J'ai préparé un jeu pour 2024. Non, il n'y a rien à gagner. T'es mal à gueule du roi ! Mais on va quand même bien s'amuser. Alors normalement, c'est fait pour être posé comme ceci, le petit calendrier. Sauf que pour les besoins de la vidéo, ce sera quand même vachement plus pratique à plat. Il y a donc 12 licornes pour les 12 mois de l'année, mais aussi 12 personnes de l'équipe. A toi de deviner qui est qui ! Et c'est parti pour janvier et sa longue chevelure rouge. Ah, tu donnes des indices ? Bah oui, coquillettes, ils vont jamais y arriver sinon. Février, un indice, elle vient juste d'arriver. Oh, je sais ! En mars, vous ne trouvez pas ? Attendez, avec les taches de couleur, là, et le bonnet en crochet ? Et en avril, qui aime les bouquins, la magie, tout ça, tout ça, non ? Ils sont à la ramasse. Alors là, mais si vous ne trouvez pas, je vais être extrêmement vexée. Qu'on soit bien d'accord. En juin, c'est moins facile parce qu'elle ne tatoue pas. Par contre, vous avez pu la voir à l'accueil. Elle s'occupe des enfants perdus. Alors ? Non, mais c'est carrément donné, là, comme on dit. Juillet, les couleurs néons et le sourire sadique. Ensuite, on passe en août. Et alors là, petit indice, petit détail, regardez au niveau des sabots. C'est bon, vous avez trouvé là ? Ah, je crois que je sais ! Septembre, le mois pour une rentrée démoniaque. Alors, qui est-ce ? Attention à ne pas confondre avec octobre, la noirceur aussi, mais cette fois-ci avec des chatanistes. Vous savez, il y a plein d'indices sur la page du shop. Novembre, la couleur verte devrait vous aider. Et enfin, décembre, avec moult chats et chiens et autres petites bébêtes à poil et à plumes, j'ai nommé... Ah, vos pronostics en commentaire et que le meilleur gagne, même s'il n'y a rien à gagner. Quelle fatigue !